bonjour à tous aujourd'hui je vous retrouve pour un essai un peu particulier c'est une première pour moi et sur la chaîne allez on découvre ça l'aspect général de la mirail est plutôt équilibré c'est une belle grande berline l'avant de la mirail est vraiment très imposant avec ce long capot et ses grosses jantes magnifiques malheureusement le coffre est un peu petit pour une berline de cette taille c'est quand même dommage à bord de la mirail clairement c'est le confort qui prime on est très très bien installé les sièges nous maintiennent très bien c'est plutôt une quatre places qu'une cinq places la place du milieu vous allez le voir est pas terrible même carrément à éviter on est vraiment très bien dans la mirail c'est confortable c'est cosy on se sent bien on retrouve l'interface de l'état classique avec ce grand écran tactile qui nous permet de naviguer de régler les sièges de la musique la voiture l'affichage est un peu daté mais ça fait le job c'est pas si mal très bien équipé la mirail à les sièges chauffants et ventilés l'aide de stationnement le chargeur induction carplay uniquement avec fils par contre les matériaux sont de très bonne qualité c'est vraiment très bien fini il ya également ce grand toit panoramique malheureusement fixe c'est vrai que ça aurait été agréable qu'il soit ouvrant et bon à l'arrière pour les plus grands on est un peu juste en hauteur de tête c'est vrai mais pour le reste on est quand même très bien installé aux jambes c'est correct le siège est super confortable à l'arrière on retrouve deux prises des portes gobelets et le réglage de la climatisation ainsi qu'un rangement on peut avoir une cinquième place optionnelle mais qui est gênée par la transmission allez on va faire un petit tour on a naturellement l'affichage tête haute on a naturellement l'affichage tête haute de la climatisation on a naturellement l'affichage tête haute de la climatisation on a naturellement l'affichage tête haute de la climatisation on a naturellement l'affichage tête haute de la climatisation on a naturellement l'affichage tête haute de la climatisation on a naturellement l'affichage tête haute de la climatisation on a naturellement l'affichage tête haute de la climatisation on a naturellement l'affichage tête haute de la climatisation on a naturellement l'affichage tête haute de la climatisation on a naturellement l'affichage tête haute de la climatisation La conduite est vraiment très agréable, très proche de l'électrique. Quand on appuie sur le bouton H2O ici, le système purge l'eau en cours et c'est là que l'eau ressort par le pot d'échampons. Malgré un gabarit quand même assez imposant, elle se conduit très bien en ville et sur route ouverte, ça pousse quand même pas mal. On va passer en mode sport pour voir ce que ça donne. Les accélérations sont un petit peu plus franches, mais c'est toujours pas une sportive. Mais ça reste très agréable à la grande. On va découvrir comment on recharge la voiture à hydrogène. Et ensuite, on appuie sur le bouton Start. Et c'est parti ! On avait un peu moins de la moitié du plein de restant. On va voir combien de temps ça prend. Et voilà, c'est fini ! Ça a pris trois minutes pour refaire le plein. Évidemment, c'est sûr que c'est beaucoup plus rapide qu'avec une voiture électrique. Mais c'est aussi beaucoup plus cher. Alors, pour terminer, il suffit de libérer. Il suffit ensuite de donner un petit coup en avant et en arrière. Et voilà. Opération terminée. On remet le petit bouchon. Et voilà ! Je suis revenu d'aller faire le plein. Malheureusement, les stations parisiennes ne fonctionnent pas. Du coup, j'ai été obligé d'aller jusqu'à Versailles. Clairement, le frein à l'hydrogène aujourd'hui, c'est vraiment l'implantation de stations. Il y en a cinq en France vraiment en fonction. Il y en a vraiment très peu. C'est vraiment dommage. C'est une solution qui est très très agréable à conduire. Et la charge est très rapide. Mais clairement, il faut développer l'implantation pour pouvoir vendre plus de véhicules et ainsi avoir un vrai impact. C'est vraiment dommage actuellement qu'on soit limité par ça. J'espère que cette petite vidéo consacrée à la Toyota Mirai, mon premier véhicule hydrogène, vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, bonne journée ! Dommage de la V dadoation ! Dommage